Musique ...en civilisation, interdiction, en civilisation de certains types de sachets plastiques au Sénégal. Ainsi, l'association Boulogne, vu ses trois dimensions, a voulu réaliser ses voeux du chef de l'État, ses voeux du ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Et, en principe, nous avons pris en charge cet atelier pour mieux manifester, contribuer à honorer le cadre de vie de la population de cette zone touristique qui est cafoutine, surtout le long de sa plage. Le chef de service régional de l'Environnement a été venu présider justement les échanges et partages qui ont caractérisé votre atelier. Quel a été le maître mot de l'Environnement, cette autorité ? Le maître mot du secteur de l'Environnement, comme on l'a dit, c'est le passage, et l'établissement classique de Julien-Sort, a fait une communication sur trois dimensions. La première portée sur l'utilisation de périls des déchets plastiques. Il a décliné ce thème en trois parties, à savoir les causes, les conséquences et les solutions. La deuxième chose qu'il a abordée, c'est faire un commentaire, c'est-à-dire faire un plédoyer, plédoyer, mieux expliquer aux populations qui étaient présentes, ici au centre écologique de Guyana-Pollon, en masse, la loi portant sur l'interdiction, l'utilisation et la détention des sachets plastiques au Sénégal. Donc, il a fait un très bon discours, une très bonne communication, et que les populations vont se l'approprier pour avoir un comportement adéquat par rapport à la conservation et à la protection de la nature, surtout dans cette zone touristique de Kafunukin, où la mer est en train de faire des pas vers les terres. Donc, la deuxième journée d'aujourd'hui, on a effectivement sollicité la venue de toute la population, pour qu'on puisse voir, le long de la place, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, le remassage de cet étal, comme on le dit, des sachets plastiques, pour avoir un environnement propice, pour préparer aussi la saison touristique, qui s'annonce très bientôt. Vous l'avez dit, la loi portant sur l'interdiction, justement, des sachets plastiques, de la vente, de la conservation, c'est l'État qui a pris ces mesures qui ne sont pas encore, justement, respectées. Oui, mais au niveau de notre association, nous avons voulu, nous souhaiterons avoir cette information, pour mieux descendre sur le terrain, sensibiliser cette population qui n'est pas encore imprégnée de cette loi. Donc, c'est à nous, acteurs sur le terrain, de faire un plaidoyer auprès de ces populations, auprès des leaders d'opinion, auprès des associations féminines et de jeunesse, pour faire appliquer, avant d'appliquer la loi, parce que les populations peuvent faire une chose et elles ne connaissent pas les dangers dans lesquels ils se trouvent. C'est pour cela que l'association a pris en charge cette question pour mieux élaborer ce plan d'action. Un plan d'action que vous allez élaborer, sûrement. Aujourd'hui, quel est l'appel que vous lancez par rapport à cette problématique ? Vous voulez justement la promotion de l'écotourisme, mais c'est justement dans un élan patriotype de protection de l'environnement qu'on peut arriver justement à cette promotion. Voilà, l'activité se trouve dans un contexte qui doit mobiliser tout le monde. Parce qu'on sait que dans la zone touristique de Cafountine, la mer connaît une avancée et aussi les places sont dans un mauvais état. Donc, ici, on prépare les touristes, la saison touristique avec les acteurs du tourisme pour mieux rendre propre notre protection. Nous lançons un appel aux populations, surtout au niveau de la zone de pêche de Cafountine et à Bénin, de veiller à ce que la place de Guyana, la place de Cafountine, la place de Bénin soit propre et que ces places-là ne soient pas un dépotoir pour les autres ménagères, pour les déchets plastiques. Donc, sinon, ça doit donner une mauvaise vision de la part de nos autres qui seront sur place ici pendant la saison touristique.